L'ovation ce matin à Genève pour l'opposante birmane Aung San Suu Kyi en visite pour la première fois en Europe depuis 24 ans. La Pré-Nobel de la paix a entamé sa tournée européenne par un discours devant l'Organisation Internationale du Travail, au cours duquel elle a appelé le nouveau pouvoir birman à poursuivre les réformes démocratiques. Des pratiques plus démocratiques permettront de protéger davantage les droits des travailleurs. Et les citoyens en général. Malgré des années d'isolement et de répression, notre peuple peut se vanter d'avoir encore une conscience sociale, politique et économique, ce qui à terme devrait permettre à notre pays d'être en phase avec les développements positifs du reste du monde. Dans son discours, Aung San Suu Kyi a par ailleurs lancé un appel aux pays étrangers pour qu'ils investissent en Birmanie. Après la Suisse, l'opposante birmane se rendra en Norvège, où lui sera remis son Pré-Nobel de la paix. Merci.